Comment chanter avec ou sans micro ? C'est une question qu'on m'a posée. Est-ce que c'est mieux de chanter avec un micro ? Est-ce que c'est mieux de chanter sans micro ? Est-ce qu'on gère les choses de la même manière ? Donc, je vais t'y répondre en long et en large. Je vais essayer au maximum dans cette vidéo. Moi, je suis coach vocal, je m'appelle Antoine. J'aide les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix, à améliorer leur voix pour bien chanter et s'amuser, s'éclater au quotidien. Alors là, on parle de micro avec ou sans micro. On ne va pas parler des micros de studio. On va imaginer qu'on chante pour des gens. Donc, on va pouvoir utiliser un micro ou non. Il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des choses qu'on va pouvoir faire dans une des situations et d'autres non. Et donc, je veux te partager ça aujourd'hui. Quand on chante son micro, alors il y a un grand avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de matériel. Là, je me pose là, j'ai envie de chanter, je n'ai pas besoin de micro. Je suis avec des amis, j'ai envie de chanter, je n'ai pas besoin de micro. C'est très simple, il n'y a pas de technique compliquée, d'ingénieur du son, de matos, etc. C'est très facile. Mais il y a des petites choses qu'on va devoir faire différemment. Une première chose, c'est que quand tu vas chanter sans micro, tu ne vas pas pouvoir faire autant de nuances qu'avec un micro. Pourquoi ? Parce qu'un micro va pouvoir capter la plus petite nuance. D'accord ? Et même si tu chantes par exemple très peu fort, le micro va pouvoir le capter. Mais quand tu chantes sans micro, il y a un certain niveau de nuances que tu ne pourras pas forcément faire parce qu'il n'y a pas de micro pour capter cette nuance. La personne en face de toi, à une certaine distance, son oreille ne va pas capter. À un moment que tu fais la nuance, elle ne va plus sentir la différence. Pareil, si tu veux chanter plus fort, tu ne vas pas pouvoir compter sur les watts de la sono, tu vas être obligé toi-même de porter ta voix. Donc, c'est toi-là du coup qui joue le rôle de curseur sur la table de mixage. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir gérer ça au niveau du volume. Si tu es dans un environnement, alors une grande pièce qui résonne beaucoup ou une petite pièce, tu vas être obligé de compenser un petit peu l'effet de pièce. Et ça, ce n'est pas évident. Si tu as beaucoup de réverbération, par exemple, tu chantes dans une église, tu ne vas pas pouvoir chanter des choses rapides parce que ça va vite se transformer en brouhaha. Du coup, il y a des choses qui ne vont pas très bien sonner. Si tu chantes sans micro, surtout dans des salles comme ça où on ne pourra pas corriger l'ingéson, on ne pourra pas trop corriger le son de la salle, ce sera vraiment à toi de te débrouiller. Donc, attention aussi. Et si tu es accompagné, tu vas devoir faire avec le volume de l'instrument qui t'accompagne. Si c'est une guitare qui t'accompagne, si c'est un piano qui t'accompagne, il faut que tu saches que les instruments, ils émettent des fréquences. Et toi aussi en tant que chanteuse, en tant que chanteur, tu émets des fréquences. Et les guitares, par exemple, elles émettent des fréquences où elles vont se retrouver un petit peu en compétition, en concurrence avec les fréquences de ta voix. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas devoir utiliser certaines techniques pour faire porter ta voix spécifiquement parce que tu chantes a cappella, tu chantes sans micro. Alors que si tu chantais avec un micro, l'ingénieur du son, lui, s'occuperait de faire l'équilibre entre toi et l'instrument. Mais là, ça va être à toi de devoir le gérer. Donc, c'est encore une petite contrainte de quand on chante sans micro. Gare aussi à la fatigue, parce que quand on chante sans micro, un des travers qu'on pourrait avoir, c'est justement de vouloir trop porter sa voix, de vouloir chanter trop fort et à un moment peut-être de se mettre à forcer. Alors ça, ça va demander vraiment pas mal de techniques vocales. D'ailleurs, si tu veux améliorer ta technique vocale, je t'ai prévu une petite surprise que tu vas retrouver juste sous cette vidéo. C'est un lien. Tu cliques dessus, tu indiques simplement une adresse mail et un prénom et tu vas recevoir d'ici la fin de cette vidéo directement sur ton adresse mail, une routine d'échauffement justement pour bien mettre en route ta voix. Et tu vas recevoir aussi trois autres cadeaux. Je te laisse les découvrir dans le mail. Mais ça, ça va t'aider à bosser ta voix et justement à bien t'échauffer, bien te préparer et à obtenir plus d'endurance. Donc ça, c'est important quand on chante sans micro, de pouvoir tenir compte de cela. Maintenant, il y a aussi la version chant avec micro. Alors, la version chant avec micro, ça, ça a un peu révolutionné les choses parce que le premier chanteur qui de tête, c'était Jean Sablon, avait chanté avec un micro. Il s'est fait huer, il s'est fait critiquer dans le tout Paris parce qu'on disait « Ah, lui, il a besoin d'un micro pour chanter. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de se faire entendre. » Et on l'appelait le chanteur sans voix. Par la suite, il a fait une grande carrière aux États-Unis. Et quand il est revenu en France, tout le monde se battait pour pouvoir venir l'écouter parce que voilà, c'était le Français qui avait réussi aux États-Unis. Mais il avait réussi aux États-Unis grâce à un micro, car le micro va te permettre de pouvoir chanter devant beaucoup plus de monde. Tu n'es plus limité par ta propre puissance vocale. Ça permet aussi le micro d'embellir ta voix parce qu'on va pouvoir ajouter des effets, une petite réverbération, une belle équalisation, une petite compression. Et ça, ça va te permettre, il est vrai avec un micro, d'embellir, de mettre en valeur les belles parties de ta voix. Alors attention, si tu chantes complètement faux, si tu chantes tout de travers, le micro ne va pas corriger ça. Mais par contre, le micro va vraiment pouvoir embellir les belles parties de ta voix et faire que tout le monde puisse en profiter. Le micro va te permettre aussi de chanter d'une manière beaucoup plus nuancée. C'est pour ça que quand les premiers micros sont apparus, des nouvelles techniques de chant sont apparues en même temps parce que dans un micro, on peut chuchoter. On peut chuchoter. Tu sais, il y a des personnes qui font des vidéos d'ASMR. Si elles n'avaient pas de micro, elles ne pourraient pas faire ces vidéos. Quand tu chantes, c'est pareil. Si tu chantes à voix basse, à un très faible volume comme ça, s'il n'y avait pas de micro, on ne pourrait pas l'entendre. Il y a certains effets de voix comme ça qui sans micro ne vont pas s'entendre. Heureusement qu'on a le micro et ça permet du coup d'explorer d'autres parties de ta voix. Maintenant, c'est vrai que l'inconvénient du micro, c'est que ça demande du matériel. Ça demande de l'investissement, ça demande de savoir régler, ça demande de prendre toutes ces petites précautions. Moi, le conseil que je voudrais te donner par rapport au micro, si tu chantes dans un micro, c'est de le tenir le plus près possible. Pour un micro de scène, tiens-le le plus près possible de ta bouche. Ça évitera quoi ? Ça évitera que le micro choppe tous les autres sons ambiants. Auquel cas, si tu tiens bien le micro proche de ta bouche, l'ingénieur du son, lui, pourra vraiment s'occuper de ton son parce qu'il aura un niveau, un son qui sera toujours le même et il pourra corriger. Si tu es toujours en train de chanter le micro là, le micro là, le micro là, lui dans le micro, il va attraper tous les sons qui sont ambiants et il aura beaucoup de mal à régler ta voix. C'est une petite astuce que je te donne si tu chantes au micro. Tu l'as vu dans cette vidéo, il y a des avantages, il y a des inconvénients. C'est comme tout, les deux sont sympas. Mais dans les deux cas, ça va te demander de bosser ta voix, de pouvoir, si tu veux utiliser les effets au micro, de savoir les maîtriser. Sur cette chaîne YouTube, tu trouveras plein de vidéos. Moi, je t'invite vraiment à explorer les playlists parce que tu as plein de vidéos gratuites qui vont t'aider comme ça à améliorer ta voix pour maîtriser au micro et pour maîtriser aussi si tu veux chanter a cappella. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu as des amis qui sont intéressés par le chant. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche de notification. Si tu veux être averti, la prochaine fois que je serai en live, on pourra même échanger en direct, on verra. Je pourrais te faire passer en direct si tu me le demandes dans les commentaires, dans le chat. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter. Exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence. Tu vas voir, fais-toi plaisir !